La direction de la mutualité et des oeuvres sociales en milieu scolaire Demos, mise en place en 2004, est en train de réaliser le rêve le plus ardent de la grande famille éducative de Côte d'Ivoire. La création d'une mutuelle, une idée qui a mûri dans l'esprit des agents de ce ministère depuis plus d'une dizaine d'années. Pour la directrice de la Demos, cette mutuelle est la solution à beaucoup de difficultés qui ébranlent la grande famille éducative. Le produit de base de cette mutuelle, ça sera une mutuelle complémentaire sur le plan sanitaire. Ensuite, il va y avoir de nombreux projets sociaux tels que le rachat des dettes. Près de 24% de ces personnels-là sont sur-endettés. Il faut bien régler le problème. A la cérémonie d'ouverture, Ouattara Matine, secrétaire général 1 à la préfecture de Yamoussoukro, représentant le ministre Kandia Kamara, a au nom de la première responsable du système éducatif ivoirien, félicité la démence pour l'initiative prise avant de lancer les travaux. Je voudrais exprimer mes encouragements à madame le directeur de la mutuelle et des visuels sociaux en milieu scolaire pour son implication personnelle à la mutualisation en cours. C'est si cette note de satisfaction que je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale consultive de la mutuelle des personnels d'éducation nationale et de l'enseignement technique. La mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique concerne plus de 94 000 agents. Ils sont pour la plupart enseignants, personnels administratifs et techniques.